Pour partir la journée du bon pied, au 98.5 Montréal, vous écoutez l'Agacé le matin. De ne pas appuyer le gouvernement Trudeau la semaine prochaine. Je laisse le Bloc québécois prendre ses décisions. C'est de la politique front-loops. Il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas de nutriments là-dedans. Le jour où je vais penser que M. Legault veut vraiment s'en prendre à moi, il va s'en apercevoir. Le Québec de François Legault, avec ses politiques, des divisions ne rassemblent pas aux Québécois et ne rassemblent pas les Québécois. Voici Patrick Lagacé. C'est le temps du tour d'horizon de l'actualité. Merci d'être là vendredi 20 septembre 2024. Je commence avec une météo. Ce sera ensoleillé aujourd'hui. Passage nuageux, présentement 15 degrés. Samedi et dimanche, ensoleillé, passage nuageux encore une fois. Température ressentie. Samedi et dimanche, 25-26 degrés. Lundi, on annonçait de la pluie, c'est ce que je vous avais dit hier. Il semble qu'il n'y aura que des nuages. Je commence avec ces événements à Frampton. Ça se passe en Beauce. C'est arrivé un peu plus tôt cette semaine, mais on a eu les détails hier. Grâce aux journalistes d'enquête de la presse et du Journal de Montréal. C'est une histoire peu commune. Il y a un local des Hells Angels à Frampton qui a été attaqué, semble-t-il, et qui aurait été attaqué par deux jeunes membres de gang de rue de Montréal qui ont été envoyés là-bas, affiliés à un gang de rue violent. Et il y a un jeune Montréalais de 14 ans qui a été retrouvé mort. Il venait d'attaquer, semble-t-il, le local des Hells. Comment est-il mort? C'est pas clair. On va en parler un peu plus tard avec Daniel Renaud, qui est journaliste au journal La Presse. Mais ce qui est clair, c'est que les Hells Angels sont contestés. Et pas juste dans la région de Québec. Il semble que ce soit aussi dans la région de Montréal. Et c'est là que ça frappe l'imaginaire. C'est que si vous avez à peu près mon âge ou plus vieux, vous avez vécu une époque où les Hells Angels étaient tout puissants au Québec, tout puissants dans la région de Montréal. Et là, ils sont défiés, non seulement par des petits gangs criminalisés, mais par des adolescents. Ça n'a pas fonctionné, semble-t-il. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui disent, disons, l'état de la criminalité actuelle. Ce ne sont plus seulement des gros groupes comme la mafia, comme les Hells Angels. Il y a des petits groupes non affiliés qui veulent faire leur place et qui sont prêts à être très violents, comme on l'a vécu à une époque. Tout ça inquiète François Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique, qui a réagi, s'est dit inquiet, par tout ce qui s'est passé dans la région de Frampton. Donc, Daniel Renaud, journaliste spécialisé aux affaires criminelles à la presse, va être avec nous un peu plus tard. Autre grosse histoire, hier, on n'est pas dans le monde criminalisé, on est en politique. C'est arrivé un peu après la fin de notre émission. Gros coup d'éclat du premier ministre François Legault, hier matin, à l'Assemblée nationale, avant la période des questions, il a parlé aux journalistes et il a demandé à ce que le Bloc québécois à Ottawa appuie le Parti conservateur pour renverser le gouvernement Trudeau. Il était très fâché. Il était, pas furibond, mais disons qu'il y avait un air de bœuf, François Legault, quand il a interpellé le Bloc. Et il a interpellé aussi Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Il a demandé à PSPP d'appuyer sur le Bloc pour que le Bloc ait le courage d'appuyer Pierre Poilièvre pour renverser Justin Trudeau. Pourquoi? Le prétexte, c'est l'immigration. Parce qu'Ottawa n'accède pas aux demandes du Québec sur l'immigration. C'est un fait qui est admis au Canada anglais, pas juste au Québec. Ottawa, sous Justin Trudeau, a laissé entrer au Canada trop d'immigrants. La politique d'immigration canadienne est brisée. Ça a déjà été un système qui a bien fonctionné au Canada depuis Justin Trudeau. Bien, on a admis beaucoup de gens. Et dans les provinces, ça met beaucoup de pression sur les systèmes de santé, sur le système scolaire, sur l'accès au logement, etc., etc. L'idée, c'est pas d'être pour ou contre l'immigration. C'est comment on admet des gens dans un pays comme le Canada. Bien, beaucoup, beaucoup de critiques par rapport à l'approche d'Ottawa. Donc, M. Legault n'est pas seul là-dessus. On peut même dire qu'il a raison. Sauf que ce que j'ai vu hier, c'est du théâtre. M'excuse, là, cette sortie-là du premier ministre. Quand je l'ai vu faire ça, d'abord, tu te dis, c'est quoi le but? Il sait que le Bloc ne va pas appuyer les conservateurs. Les bloquistes l'ont dit. Les bloquistes n'ont pas à faire ça. Il y a du marchandage à faire avec un gouvernement minoritaire. C'est pas la game, pour parler comme Yannick Bouchard, notre chroniqueur sportif, du Bloc de jouer le jeu des conservateurs. Donc, là-dessus, pourquoi est-ce que François Legault aussi voudrait s'antagoniser comme ça, Justin Trudeau? On comprend qu'il n'aime pas les libéraux. On comprend qu'il n'aime pas M. Trudeau. Mais qu'est-ce qui arrive si M. Trudeau se maintient au pouvoir pour encore un an? Ça prend un partenaire de danse à Ottawa. C'est quoi le levier après avoir fait une sortie comme ça? Ça, c'est la première affaire. Il y a le coup de théâtre, mais il y a la diversion. Je regardais aller M. Legault hier, puis je me disais, de quoi il veut pas parler? De quoi il veut pas parler aujourd'hui? De quoi il veut pas parler dans les prochains jours? Il sait que le Bloc va pas l'écouter, va pas lui obéir. Il sait que PSPP est pas le commandant d'Yves-François Blanchet, peut pas lui imposer des choses à Ottawa. Bien, il y a beaucoup de choses gênantes qui se passent pour M. Legault. Ça fait deux ans qu'il a été réélu. Ça fait six ans qu'il est au pouvoir cet automne. L'accès aux médecins, toujours aussi compliqué. Nos écoles tombent en ruine, on manque de profs. Ça, ça a pas changé. L'austérité déguisée qui est en cours à Québec, là. On impose des cures minceurs aux hôpitaux, au CHSLD, au cégep, aux universités. Le déficit québécois qui est à 11 milliards. Nord-Volt, chaque jour, il y a des mauvaises nouvelles pour Nord-Volt qui sont inquiétantes, qui donnent à penser que le pari que le gouvernement a fait sur Nord-Volt il y a un an, qu'on nous présentait comme la huitième merveille du monde, bien, c'est peut-être un pari un peu pourri. Donc, M. Legault est un mauvais comédien, mais il a bien compris les règles du théâtre politique. Puis une de ces règles-là en politique, c'est universelle. Si la conversation du moment ne t'avantage pas, change de conversation. C'est pas de changer la nature de la conversation qui t'avantage pas. Et c'est ça qu'il a fait hier. Il a détourné l'attention de ses propres ratés. Personne n'a parlé hier des ratés du gouvernement caquiste. On a changé la conversation. Tout le monde a parlé, a mis le micro sous le nez de PSPP, sous le nez de M. Blanchet. On a parlé de ce coup d'éclat. On n'a pas parlé de ce qui marche pas avec la CAQ. Donc, l'autre diversion qu'il ne faut pas oublier, c'est que hier, Pablo Rodriguez, ministre fédéral, a annoncé qu'il faisait le saut à Québec, devient député indépendant à Ottawa. Et c'est pas une bonne nouvelle pour la CAQ. C'est une bonne nouvelle pour la Parti libérale. Est-ce que ça veut dire que M. Rodriguez est le prochain premier ministre du Québec? C'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez une candidature de prestige qui s'en va chez les libéraux. Ça va attirer de l'attention chez les libéraux. On savait que M. Rodriguez allait faire son annonce hier. Bien, M. Legault a éclipsé cette annonce-là. C'est une bonne nouvelle pour les libéraux. C'est pas une bonne nouvelle pour les caquistes. Vous irez lire dans le journal de Montréal à ce sujet-là. José Legault dans le journal de Montréal sur le fait que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les caquistes. L'autre affaire. François Legault nous dit que l'immigration est la source de beaucoup de mots au Québec. Je vais prendre ça avec un grain de sel. C'est la source de beaucoup de mots. C'est pas la source de tous les mots. Quand on écoute les caquistes, on pourrait penser qu'à chaque problème, la réponse, c'est l'immigration. Il a déjà menacé de faire un référendum sur l'immigration, sur la question de l'immigration. Pour faire pression sur Ottawa, M. Legault, il est où, le référendum? Il nous disait qu'il en allait de l'avenir de la nation. Il n'a jamais eu le guts de faire le référendum. Ça, ce serait agir sur l'immigration aussi pour faire pression sur Ottawa. C'était du théâtre, cette menace du référendum, comme sa sortie d'hier. Donc, Yves-François Blanchet va être avec nous un peu plus tard à l'émission, mais j'ai vu les points de presse de M. Blanchet pas très impressionnés par ce qu'a fait M. Legault. Texte à lire sur le site de Radio-Canada, je vous invite à aller voir ça. C'est un texte atypique. Pierre Fitzgibbon a accordé une entrevue à la journaliste Émilie Dubreuil. Et oui, il parle un peu de politique, mais le prétexte, c'est sa vie amoureuse. Et je le dis sans cynisme. J'ai jamais vu un ministre comme ça s'ouvrir sur sa vie amoureuse et l'impact que ça a eu sur certaines de ses décisions politiques. Il a trouvé l'amour, M. Fitzgibbon, semble-t-il, tout récemment. Et il dit que, oui, il manquait de motivation à la fin de son parcours en politique. Et il dit à le journaliste Émilie Dubreuil, « Ma vie personnelle et donc ma relation amoureuse, nouvelle relation amoureuse avec une avocate d'affaires, c'est 30 % de sa décision. » Et il évoque les voyages qu'il a eu à faire comme ministre, mais aussi comme homme d'affaires. Il dit, « J'ai vécu beaucoup de solitude dans ma vie. Là, j'ai moins de temps qui m'en restait et je veux vivre ça pleinement. » Et c'est particulier de voir Pierre Fitzgibbon, qui est un homme, disons, un peu bourru, on va dire comme ça. Le dernier que je m'attendais à voir parler de sa vie amoureuse, c'était Pierre Fitzgibbon. Il y a d'autres ministres qu'on peut imaginer comme ça, disons, plus près de leurs émotions, qui ont un côté plus givré. M. Fitzgibbon, je tombe à la renverse de le voir se confier là-dessus. Et je le dis sans cynisme. Tant mieux pour lui. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Vous irez lire ça sur le site de Radio-Canada. Il y a quelques confessions aussi sur sa relation avec François Legault. Je vous parlais de Pablo Rodriguez tantôt. Il a confirmé, donc, qu'il va tenter de se faire élire comme chef du Parti libéral du Québec. En conséquence, il a abandonné ses fonctions de ministre de Justin Trudeau. Il va siéger comme indépendant pour l'instant. M. Rodriguez qui en a profité pour dire notamment tout le mal hier en conférence de presse qu'il pense d'Amira El-Gawabi. C'est la commissaire anti-islamophobie nommée par M. Trudeau. Et elle a un historique de tapé sur le Québec. Et M. Rodriguez a dit tout le mal qu'il pensait des déclarations de Mme El-Gawabi, notamment l'idée d'embaucher des profs d'université sur la base de l'adhésion à l'islam. C'est Jean-Yves Duclos qui remplace M. Rodriguez comme lieutenant du Québec de Justin Trudeau. Anita Anand, qui va conserver ses responsabilités au Conseil du Trésor, va le remplacer, M. Rodriguez, comme ministre des Transports. Alors, toujours à Ottawa, il y a Jagmeet Singh qui aurait été agressif avec Pierre Poilièvre en pleine chambre des communes. Ce serait approché du chef conservateur avec un non-verbal qui, selon des députés qui ont été témoins, était celui-là. Ayez l'image d'un gars qui en invite un autre à régler ça dans la ruelle quand ils ont un différent. M. Singh semble accrant. Je vous ai dit, je pense que c'était avant-hier, que j'avais trouvé quand même la scène assez sympathique. Il est talonné régulièrement par des conspirationnistes, M. Singh, autour du Parlement. Il y en a un qui l'a insulté. Ça a été filmé. M. Singh s'est retourné et a invité le conspi à lui répéter ce qu'il venait de dire en pleine face. Le conspirationniste s'est dégonflé. Mais de voir comme ça M. Singh tomber dans ce genre de tactique-là à la Chambre des communes avec un adversaire politique comme M. Poilievre, je dois dire que je trouve ça un peu déplorable. On en parle souvent avec Bénédicte dans la chronique judiciaire. Les gens vont pas bien. Et quand on utilise cette expression-là, c'est souvent pour parler de cas de rage au volant, des chicanes de voisins aussi. Les statistiques le montrent, les gens sont plus explosifs. Il y a plus de voix de fait. Il y a plus d'agression. Et là, on a une nouvelle qui nous provient du journal Le Soleil sous la plume du journaliste Félix Lajoie. Des caméras corporelles pour les commis d'épicerie. Vous avez bien lu, Lobla, la grande chaîne qui chapeaute aussi Provigo, qui a plein de bannières au Canada, va donner, dans le cadre d'un projet pilote, des caméras corporelles comme celles qu'on retrouve pour les policiers à des commis d'épicerie. Pourquoi? Il semble que les clients soient de plus en plus agressifs. Ça met en péril, semble-t-il, la sécurité de certains employés. Il y a eu des incidents dans le passé. Et là, il y aura ce projet pilote. Les employés d'épicerie vont avoir une caméra sur la poitrine. Je ne sais pas si ça va filmer en continu ou si on va pouvoir l'activer dans le cas d'un incident qui est en progression. Mais ça donne une idée, justement, du climat depuis la pandémie. On l'a souvent dit. Il y a toutes sortes d'indices qui montrent que les gens ont la mèche beaucoup plus courte. Vous allez lire ça dans le journal Le Soleil. Quand on dit que les gens ne vont pas bien, c'est un excellent exemple. Je veux parler aussi de Northvolt. Ça fait quelques jours, quelques semaines que je vous le dis. Oui, Northvolt a des problèmes ici au Québec avec le développement de son usine. Le projet est contesté par des élus locaux. Le projet est contesté par des groupes environnementaux. On aurait voulu que Northvolt soit soumise à un BAP pour voir tous les impacts environnementaux de ce projet de batterie, de la filière batterie. Parce qu'on sait que Northvolt, c'est pas mal le fleuron du projet de filière batterie du gouvernement du Québec. Mais là, Northvolt, je vous le dis depuis quelques jours, a des problèmes financiers importants. On en parle ici, on en parle beaucoup en Europe, on en parle énormément en Suède. Et le journal de Montréal a interviewé un économiste suédois qui pense que Northvolt ne va jamais inaugurer son usine au Québec. Il croit que Northvolt a trop parié sur les investissements étrangers. Donc, l'économiste s'appelle Christian Sandström. Il est professeur dans une université en Suède. Et lui dit, Northvolt est en train d'imploser, a besoin rapidement de capitaux, besoin de 2 milliards de dollars. Et tout ça se passe dans un contexte où l'agence de nouvelles Bloomberg rapportait que les prêteurs de Northvolt viennent de choisir une banque d'investissement de New York pour évaluer les options, pour voir comment on pourrait restructurer les activités de la compagnie, trouver des nouvelles sources de financement. Bref, ça va pas bien pour Northvolt. Est-ce que Northvolt va s'écrouler? Pas sûr. Est-ce que l'usine du Québec est en danger? Je veux juste vous dire une chose. La phase 1, on sait pas quand est-ce que ça va être inauguré. Et Northvolt, sur les phases 2 et 3, ben, on est assez muets là-dessus. Donc, moi, personnellement, je parierais pas, mais rien là-dessus. Et avant que j'oublie, cocasserie hier qu'on a appris au sujet de Northvolt, on va écouter un extrait d'une question posée par le député Pascal Paradis au Parti gouvernemental hier à l'Assemblée nationale. On compare même les salaires, Mme la Présidente, poste par poste pour dire « Venez ici, vous allez payer moins cher les salaires ». Qu'est-ce que le premier ministre a à dire par rapport à ce qu'il nous prétend depuis des jours alors qu'il vend le cheap labor? Donc, Pascal Paradis, qui a trouvé des documents d'investissement Québec, documents d'investissement Québec, le bras d'investissement du gouvernement du Québec, présentait à Northvolt quand on voulait attirer Northvolt au Québec. Et on a fait un beau graphique, on a montré 15 juridictions en Amérique du Nord, incluant l'Ontario, des États américains, pour dire « Chez nous, le salaire moyen, c'est le plus bas de tous ces États, de toutes ces juridictions ». Et là où c'est paradoxal, c'est que que dit François Legault pour justifier, par exemple, de donner des tarifs d'électricité arabais à des entreprises étrangères? Il dit « Moi, je veux attirer au Québec des entreprises qui vont donner des bonnes jobs, des bons salaires ». Et il y a un bras de son gouvernement qui dit aux compagnies comme Northvolt « Venez chez nous, on a des salaires bas ». On ne dit pas « On a du cheap labor ». Mais quand tu montres un graphique et que tu montres que chez nous, on paye moins cher qu'au Tennessee, qu'au Maine, qu'en Ontario, bien, ça revient à du cheap labor. En terminant, je veux parler de déshumanisation dans les services publics. Hier, on a reçu Julie-Kim Godin, la coroner, qui a enquêté sur la mort par suicide d'Amélie Champagne. Ça se passait en 2022. Une jeune femme qui s'est suicidée. Pourquoi? Elle avait des problèmes de santé physique qui n'ont jamais été bien diagnostiqués, jamais bien traités, jamais bien pris en charge. Elle a vécu, cette jeune femme-là, de l'errance médicale. Ça lui a causé des problèmes de santé mentale graves. Et elle a fini par se suicider après avoir passé deux fois dans un hôpital psychiatrique en quelques jours. Ça a mené à cette enquête du coroner. On a aussi reçu le père d'Amélie, Alain Champagne, qui a remercié la coroner d'avoir souligné l'importance de rester humain dans le système quand on est un soignant. Et là, il y a le protecteur du citoyen qui présente son rapport. Hazard, il a présenté ça hier, le même jour, où on a reçu ici Alain Champagne et la coroner Godin. Et lui aussi souligne que dans les services publics, de toutes sortes de services publics donnés par le gouvernement du Québec, il y a une déshumanisation. Un cas en particulier que je vais aborder un peu plus tard avec le protecteur du citoyen, Marc-André Daud, c'est celui d'un homme qui était mourant. Il vivait seul. Il n'avait pas de réseau autour de lui. Il était sur le point d'avoir l'aide médicale à mourir. On était vraiment en fin de vie. Son seul compagnon, c'était son chat. Le CLSC lui donnait des soins à domicile. Il a demandé à ce qu'on change la litière du chat. Bien, le CLSC a dit, c'est pas dans nos tâches. Je comprends que c'était pas écrit quelque part. C'était pas dans un formulaire. C'était pas dans une directive ministérielle. Mais la première réponse a été de lui dire non. L'intervention du protecteur du citoyen a fini par débloquer la situation. Le monsieur a fini par avoir le nettoyage de la litière de son seul compagnon, son chat. Mais imaginez, c'est ça la déshumanisation. Vous êtes à l'article de la mort. Vous attendez l'aide médicale à mourir. Puis il faut vous battre avec le CLSC. Il faut demander au protecteur du citoyen un petit supplément d'armes pour vos derniers jours. Marc-André Dade, le protecteur du citoyen, va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Vous pouvez m'écrire Le protecteur du citoyen, c'est le chien de garde du citoyen dans ses interactions avec l'État québécois. Donc, si vous avez une mauvaise interaction, vous pouvez faire une plainte au protecteur du citoyen qui va ou pas intervenir. Et parfois, quand le protecteur intervient, il y a des correctifs qui sont apportés. Et hier, le protecteur du citoyen a déposé son rapport annuel. Il a traité un nombre record de demandes dans la dernière année, 24 867, comparativement à 22 053 l'an dernier. Marc-André Dade est avec nous. C'est lui, le protecteur du citoyen. M. Dade, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. D'abord, écoutez, ce qui frappe dans votre rapport, puis c'est ce qui est retenu dans les différents médias qui font écho, c'est une déshumanisation dans les services. Et je veux qu'on commence cette entrevue par un cas dont vous avez parlé. C'est celui d'un homme qui était en fin de vie, qui avait une maladie dégénérative, ne pouvait pas s'occuper de lui, n'avait pas d'entourage. Son seul compagnon, c'était son chat. Et le CLSC n'a pas voulu l'accomoder pour son chat. Racontez-nous cette histoire-là. Oui, bien, vous avez déjà donné les grandes lignes. J'ajouterais que cet homme était en fin de vie, allait recevoir l'aide médicale à mourir dans les semaines qui allaient suivre. Il avait des services de soins à domicile du CLSC. Et il faut savoir que le nettoyage des litières des chats, ce n'est pas compris dans le panier de service en soutien à domicile. Ce qu'on ne conteste pas aux protecteurs du citoyen, de façon générale, je comprends tout à fait ça. Mais là, c'est ce que j'appelle apprivoiser l'exception. On est en face d'une personne qui est en fin de vie, qui est isolée, que son seul compagnon, c'est son chat. On a demandé au CLSC de faire un petit effort supplémentaire puis de rentrer dans les services pour quelques semaines le nettoyage de la litière, ce qui a été accepté. C'est un exemple où il faut tenir compte de la situation de la personne, faire preuve d'humanité, d'humanisme, puis adapter le panier de service dans cette situation tout à fait particulière et tout à fait exceptionnelle. C'est drôle parce que je lisais votre rapport et ça fait écho à ce que je constate souvent qu'à ce micro en chronique dans la presse. Dès que ça dépasse un peu des petites cases bureaucratiques, c'est comme si c'était le mur de Chine pour certains intervenants. Vous avez raison et je vous lis toujours avec intérêt et on reprend l'expression de la petite case du formulaire dans notre rapport parce que c'est exactement de ça dont il s'agit. Puis je comprends qu'il y ait des normes pour les programmes. C'est nécessaire qu'il y ait des normes pour guider les personnes qui donnent les programmes, mais il faut être capable de faire preuve de jugement, de faire preuve de bon sens pour comprendre que dans certaines situations, si tel critère n'est pas satisfait, on peut quand même donner le service de façon exceptionnelle. Il faut regarder l'objectif du programme, qu'est-ce qui est visé. Puis quelquefois, si on applique les critères à la lettre puis qu'on se rend compte que la décision qui en résulte, elle est absurde ou elle est inhumaine, ça devrait être un petit voyant pour dire peut-être qu'il y a lieu de faire une exception dans ce cas-là. Et c'est cette culture de l'exception-là que j'aimerais voir adoptée par les services publics. M. Daud, ce n'est pas la première fois qu'on se parle. Qu'est-ce qui fait que cette année, vous avez souligné la déshumanisation de certains intervenants, de certains services, puis pas de l'année passée, disons? En fait, c'est en discutant avec les équipes, les équipes de délégués, enquêtes des différents secteurs en administration publique, en services correctionnels, en santé. On essaie toujours de trouver un petit peu ce qui a marqué l'année quand on parle avec les équipes. Et ce thème-là est revenu souvent dans nos discussions à l'interne. Puis l'an passé, il y avait, dans notre rapport annuel, un dossier tout simple qui, moi, m'avait beaucoup choqué. C'était le cas d'une personne qui était dans un CHSLD qui avait activé la cloche d'appel. Et puis la personne, le préposé au bénéficiaire, était entrée, n'avait pas parlé à la personne, avait simplement désactivé la cloche d'appel puis était ressortie sans rien dire. Ça, c'est un comportement individuel. Cette année, un dossier qui m'a beaucoup choqué, c'est une enquête qu'on a faite en CHSLD. On a fait une visite non annoncée, on était en enquête, on a observé le repas du midi. Et ce qu'on a vu, c'était, sur un fond de télévision sonore très, très fort, les préposés qui discutaient entre eux en faisant manger machinalement les usagers, donc sans établir de contact visuel, sans établir de contact avec les usagers. Ça, c'est un traitement qui est déshumanisant. Et on était intervenus pour revoir les pratiques avec le CHSLD. À la différence de l'an dernier, c'est que là, on ne parle pas d'une conduite individuelle, on parle de la conduite d'une équipe. Et quand on fait le lien entre différents dossiers, différents exemples qu'on donne dans le rapport annuel, moi, j'allume une lumière jaune sur la question de prendre le temps de donner le service avec humanité. Cela dit, il faut remettre ça dans le contexte de la pénurie de main-d'oeuvre puis du contexte de travail très difficile dans les services publics. J'en suis bien conscient. J'ai été étonné de lire, justement, que vous faites au protecteur du citoyen, M. Dard, des visites non annoncées. Je pensais que vous n'agissiez que sur la base de plaintes. Oui, bien, plainte ou signalement, les gens peuvent, en particulier dans le réseau de la santé, nous signaler des situations qui apparaissent problématiques. On a toujours le pouvoir d'intervenir de notre propre initiative. Par contre, par exemple, si je lis un article de journal, je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir une plainte pour dire, on va aller voir ce qui se passe dans ce dossier-là. On peut le faire. Alors, les visites non annoncées, ça fait partie de l'éventail de mesures qu'on peut utiliser. Et puis, dans les établissements, autant dans les centres de détention que dans les établissements de santé, le personnel doit accueillir les délégués du protecteur du citoyen, doit leur donner accès au lieu puis répondre aux questions des délégués du protecteur du citoyen. Vous soulignez aussi dans votre rapport, puis c'est relaté dans un article de la presse qu'on peut lire aujourd'hui, que les gens ont de la misère à parler un être humain. Par exemple, au tribunal administratif du logement, pas possible de parler à quelqu'un. Est-ce qu'il y a des endroits où on répond moins que d'autres? En fait, vous notez le tribunal administratif du logement qu'on suit depuis plusieurs années. L'accès téléphonique est particulièrement problématique. On a des problèmes d'accès téléphonique aussi à la Société d'assurance automobile du Québec, puis également au directeur de l'État civil. Donc, c'est trois services publics pour lesquels il y a des problématiques particulièrement aiguës, puis dans certains cas, notamment au tribunal administratif du logement, c'est même pas possible de se mettre en ligne d'attente pour pouvoir parler. Alors, on n'a même pas accès. Et puis, pour prendre rendez-vous, il faut passer par l'Internet, il faut passer par les services numériques. Alors, il y a des personnes, M. Lagacé, qui n'utilisent pas Internet, qui sont pas capables d'utiliser les plateformes numériques. Et encore cette année, certaines personnes ont dû passer par le protecteur du citoyen pour pouvoir prendre un rendez-vous au tribunal administratif du logement. Alors, il faut revoir ces pratiques-là. Je veux qu'on s'attarde, en terminant, M. Daud, à un cas particulièrement choquant. Quand on perd un proche, il faut demander un certificat de décès. Et le certificat de décès, c'est un peu le laisser-passer pour lancer toutes les procédures de liquidation d'une succession. Et ça contribue, au-delà des petites cases administratives, à faire son deuil. Avoir un certificat de décès présentement auprès de l'État civil, il semble que c'est la croix et la bannière, que c'est de plus en plus long. Le délai actuel, selon les dernières informations, serait de l'ordre de 70 jours pour obtenir le certificat de décès. Il faut comprendre que ça pose des préjudices réels. Vous l'avez dit, quand on administre une succession, c'est le point de départ, le certificat de décès. Il y a plein de démarches administratives où la première chose qu'on nous demande, c'est le certificat de décès. Même chose avec les assurances. Donc, il y a des préjudices financiers qui sont causés par ces retards-là. On en fait état dans notre rapport, mais depuis, on a... Parce que le rapport, c'est une photo au 31 mars. Mais après le 31 mars, on a reçu un nombre très important de plaintes concernant ces retards-là. Ce qui fait qu'on a pris la décision d'initier une enquête à portée collective, donc vraiment de regarder la situation dans son ensemble pour examiner avec le directeur de l'État civil, puis on a une bonne collaboration de ce dernier, les processus de traitement, qu'est-ce qui génère les délais, puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour améliorer, pour réduire les délais. Et je le dis, on a une bonne collaboration, puis une avancée qu'on a obtenue en discutant avec le directeur de l'État civil, c'est le fait que les citoyens peuvent maintenant être informés lorsqu'ils parlent au préposé de la date à laquelle le directeur de l'État civil en est rendu à traiter les demandes. Alors, si la personne dit, bien moi, ça fait 35 jours que j'attends, bien si on sait que ça prend 70 jours aujourd'hui, bien on sait qu'il reste du temps. C'est normal qu'on n'ait pas encore le certificat émis. Donc, on va travailler avec le directeur de l'État civil dans le cadre de cette enquête-là, puis je reviendrai avec mes constats et mes recommandations quand notre enquête sera terminée. Et on va vous inviter avec plaisir. Maître Dard, vous êtes un service essentiel, vous et votre équipe. Merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Lagacé. Bonne journée. C'était Marc-André Dard, protecteur du citoyen. Au 98.5 Montréal, voici Patrick Lagacé. Il y a, on le sait, il y a du brass camarade dans l'Est du Québec, à Québec, pour ce qui est du contrôle du marché de la drogue. Les Hells Angels, qui ont longtemps été tout-puissants au Québec, mais sont contestés par de petits gangs criminalisés. Donc, à Québec, il y a des Hells Angels qui ont été, ces derniers temps, attaqués, certains tués. Et tout ça, graciosité d'un groupe qui s'appelle Blood Family Mafia. Et là, il y a un rebondissement qui est survenu cette semaine. Et les journalistes d'enquête du Journal de Montréal et de la presse ont travaillé très fort pour sortir des détails là-dessus. Il y a deux jeunes criminalisés de gangs de rue montréalais qui, se semble-t-il, ont été envoyés en Beauce pour s'attaquer aux Hells Angels qui ont un local là-bas à Frampton. Il y a un jeune de 14 ans qui avait, semble-t-il aussi, une mitraillette AK-47 qui a été tué dans des circonstances qui restent à élucider. Daniel Renaud est journaliste spécialisé en affaires judiciaires et policières à la presse. Il est au bout du fil. Salut, Daniel. Bonjour, Patrick. Daniel, ça frappe l'imaginaire un jeune de 14 ans qui se serait attaqué aux Hells Angels qui avait en sa possession, dit-on, une AK-47. Ça se passait en Beauce. Oui, ça frappe l'imaginaire, mais en même temps, déjà, Patrick, rappelle-toi, durant la pandémie, on a eu un peu des signes annonciateurs. Durant la vague de vols de véhicules, régulièrement, les policiers appréhendaient des présumés voleurs aussi jeunes que 16 ou 17 ans. Et aussi, régulièrement, ils trouvaient des armes à feu, des armes de poing dans les véhicules volés. Et on s'en est déjà parlé régulièrement, d'ailleurs, à la presse. Ça fait combien d'années qu'on dit que des individus de plus en plus jeunes font de l'argent facilement, entre autres, par la fraude. Et avec cet argent, vont s'acheter des armes à feu qui sont de plus en plus faciles à trouver sur les réseaux sociaux ou par d'autres moyens. Donc, aujourd'hui, on en est là. Ces individus-là qui volaient des autos il y a quelques années sont maintenant impliqués dans des attentats contre des bâtiments qui appartiennent pas aux derniers vues, Patrick, aux managers, qui, depuis 10 ans, depuis qu'ils ont commencé à être libérés dans la foulée de l'opération Chèque, sont décrits par les policiers comme le groupe criminel dominant au Québec et invulnérable et qui n'aura jamais dénié. Bien, ces jeunes gens-là, maintenant, aujourd'hui, qui ont vieilli, qui ont connu la guerre, qui se sont un peu embourgeoisés aussi, qui sont devenus des hommes d'affaires, font face à des ennemis insaisissables, des jeunes armés qu'ils ne connaissent pas, contrairement à leurs ennemis de la guerre des moteurs, les rock machines, ils ne les connaissent pas et ces jeunes ennemis-là n'ont rien à perdre, n'ont pas froid aux yeux et c'est ce que, finalement, ce dont on a été témoin il y a deux jours après-midi. On peut avoir cette autre image. Le crime organisé des Hells Angels est ciblé, talonné par le crime désorganisé des gangs de rue. Donc, les Hells sont talonnés, ils sont harcelés, mais est-ce qu'ils sont véritablement menacés? C'est une bonne question. Assurément, Patrick, je pense qu'ils sont menacés dans certaines de leurs activités. Mais je pense que les Hells Angels soient la seule organisation criminelle structurée qui ait quelque chose à craindre de ces nouveaux groupes-là. Parce qu'éventuellement, la mafia aussi pourrait connaître le même genre de problème. Mais pourquoi les Hells Angels? Parce que la Sûreté du Québec nous disait qu'ils occupent 80 ou 85 % du territoire québécois et qu'ils sont dominants depuis 10 ans. C'est un peu normal que ce soit eux des premières victimes d'une rébellion. Mais ce à quoi on assiste, c'est à une nouvelle, l'éclosion d'une nouvelle criminalité beaucoup plus violente, qui n'a aucun respect pour l'autorité, qui n'a aussi aucun respect pour les lois. Et ça, Patrick, je vais sortir un peu de mes pantous, je vais faire un peu des tutoriels. durant la guerre des motards qui a fait 160 morts entre les Hells Angels et les Rock Machines durant les années 90, l'équilibre a été rompu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a créé l'escoide Carcajou, mais celle-ci, dans le fond, existe encore aujourd'hui parce que les escoides existent toujours. Mais aussi, on a renforcé les lois en adoptant la loi sur le gangsterisme. Est-ce qu'en 2024, on ne serait pas dû, puisque les lois ne sont pas respectées, est-ce qu'on ne devrait pas les renforcer, ces lois-là? Parce que ce n'est pas normal. Ce qui est important aussi de dire, Patrick, c'est que ces jeunes-là qui s'en vont, ces enfants soldats, cette chair à canon qui attaquent les symboles des Hells Angels ou les Hells Angels eux-mêmes, sont souvent envoyés par des individus qui purgent des peines d'emprisonnement à perpétuité pour meurtres et qui continuent de diriger leurs opérations de l'intérieur des murs. Pourquoi? Parce que les téléphones cellulaires entrent à pleines portes. Et ça aussi, il faudrait, à un moment donné, que cette situation-là soit réglée. Oui, ça fait longtemps qu'on en parle que même emprisonnés, il y a des individus qui continuent à tirer des ficelles assez importantes dans le crime, désorganisés. Exact. Il faudrait qu'à un moment donné, des gestes concrets soient posés en sens. Parce que ça fait trop longtemps qu'on en parle, Patrick. Merci beaucoup, Daniel. Bonne fin de semaine et on aura sûrement l'occasion de s'en parler. Je pense que ces histoires-là, malheureusement, ne sont pas terminées. Bonne journée. Merci, au revoir. Je me tourne maintenant vers notre ami Jean-François Lépine qui est là comme chaque vendredi, mais ça tombe très bien parce qu'on va essayer de jeter un peu de lumière sur ce qui se passe présentement au Liban. D'abord, on sait que ça a brassé énormément cette semaine. Attaque spectaculaire, Jean-François. Micro-ciblé contre plus de 3000 combattants militants du Hezbo. Là, on n'avait jamais vu ça. Bonjour, Patrick. Est-ce que j'ai une demi-heure? On va prendre le temps qu'il faut Jean-François aujourd'hui. Non, c'est parce que tu dis une attaque ciblée et c'est très important aujourd'hui quand on fait le bilan. En fait, même les Nations unies dénoncent cette attaque-là comme une attaque qui était indiscriminée, qui en fait a causé la mort de civils, innocents, d'enfants en particulier. Pourquoi? Parce que ces petites, ces pagettes, par exemple, ces walkie-talkie qui ont été utilisées avec des explosifs, ont explosé dans des marchés, dans des voitures, dans des autobus, etc., etc. Et donc, vous savez, Patrick, dans le monde arabe et probablement dans le reste du monde, je n'ai pas vu les journaux, par exemple, en Inde, un peu partout, mais dans ce qu'on appelle le sud global, personne ne parle d'une attaque d'Israël, mais d'une attaque terroriste d'Israël. Et c'est ça qui est important dans notre analyse des choses, parce qu'on s'est attaqué. Et oui, on voulait neutraliser les systèmes de communication du Hezbollah, intimider les miliciens du Hezbollah par un geste spectaculaire. On vante beaucoup les mérites techniques de cette réalisation-là. D'ailleurs, même les Israéliens sont ambiguës face à ça parce qu'ils sont un peu fiers de ce qui est arrivé. C'est une opération tactique extrêmement importante, mais elle a ciblé beaucoup plus que des miliciens du Hamas, et ça, pour objet, du Hezbollah, pardon, et ça a pour objet un geste comme celui-là de semer la terreur. Aujourd'hui, même les durs à cuire du Hezbollah se disent « Est-ce que je peux faire confiance à qui? À quoi? » Tu deviens parano, Jean-François. Exactement. Juste un mot là-dessus. T'évoques que dans le Sud global, on parle de terrorisme. Oui. C'est sûr que c'est terrorisant, mais on parle aussi d'un groupe qui envoie des roquettes lui-même, des missiles sur des civils en Israël. Tout à fait, mais je le dis parce que quand on fait l'analyse d'une guerre, toutes sortes de monde, chacun a son interprétation des choses. Et dans ce conflit-là, c'est extrêmement important qui dure depuis presque un an maintenant, il y a eu, et c'est ça dont il faut se souvenir tout le temps, une majorité de civils qui ont été victimes de ce conflit-là. Du côté du Hamas, parce que souvent, on utilise les civils pour se cacher comme bouclier humain, il faut rappeler que tout ça a commencé par le massacre du Hamas le 7 octobre où il y a eu plus d'un millier de victimes israéliennes innocentes au début. Ce qui a traumatisé le pays. Ce qui a traumatisé le pays et tout ça. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut avoir en tête. Hier, il y a une commission des droits des enfants des Nations unies qui a sorti un rapport révélant qu'il y a 1700 enfants, 17 000 enfants, pardon, excuse-moi, c'est encore pire, qui sont morts à Gaza depuis le début de ce conflit-là. 17 000 enfants. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme le Hamas utilise les écoles, ça, c'est cynique aussi, les hôpitaux, pour se cacher souvent dans des souterrains en dessous de ces institutions-là, c'est des enfants qui en sont, parce que les Israéliens bombardent, et c'est des enfants qui en sont victimes. Les Israéliens ont répondu hier à New York, oui, mais vous, le comité des droits des enfants, vous ne parlez pas des deux otages qui sont détenus encore aujourd'hui par le Hamas à Gaza qui sont des enfants et vous ne demandez pas leur libération. Donc, il y a toute cette dynamique des enfants dans ce conflit-là et des civils qui est une dynamique extrêmement importante. Tu l'as rappelé tout à l'heure, il y a des Libanais qui vivent à Montréal, c'est une communauté importante. Tout le monde est touché aujourd'hui au Liban. Imaginez les hôpitaux au Liban aujourd'hui. J'entendais un médecin hier qui disait qu'il avait pratiqué plus d'ablation d'œil que dans toute sa carrière. C'est épouvantable, Jean-François, les récits des soignants et la description des blessures aussi. Tout à fait. Maintenant, pourquoi on a fait ça? On le dit maintenant, les experts disent, l'idée était vraiment de détruire le réseau de communication du Hezbollah en préparation d'une offensive et de neutraliser aussi des guerriers. Quand on blesse des guerriers, ils ne peuvent pas se rendre au combat et c'est extrêmement important. Donc, cette opération-là était voulue pour ça. On s'est dit, est-ce que ça va se produire? Parce que le ministre de la Défense, Yoav Gallant, avait dit, nous entrons dans une nouvelle phase qui va être extrêmement difficile pour nos troupes. Il a averti tout le monde de ça. La nouvelle phase, tout le monde l'a dit, c'est une phase qui va se tourner maintenant vers le Liban plutôt que vers Gaza. Pourquoi? Parce que les Israéliens veulent absolument faire retourner le long de la frontière avec le Liban. À peu près 60 000 à 70 000 Israéliens qui ont dû fuir. Parce que, je l'ai dit mercredi, je te le redis aujourd'hui, il y a des affrontements avec le Hezbollah presque, en tout cas, extrêmement fréquemment, presque chaque semaine, sinon chaque jour, depuis le 7 octobre l'an dernier. C'est une deuxième guerre, mais là, qui risque de se transformer. Ce serait peut-être, on l'a vu hier, après le discours de Hassan Nasrallah, le grand chef du Hezbollah, qui a promis une riposte terrible. Ça, ce sont des mots, qu'est-ce qui va arriver. Mais les Israéliens, eux, ont attaqué une centaine de sites de lancement de roquettes du côté, de l'autre côté. Par des missiles téléguidés. Exactement. Le long de la frontière libanaise, dans le sud-Liban. Et là, on pense qu'il y aurait peut-être même une entrée de troupes israéliennes. Au sud-Liban. Ce serait la première fois qu'il y aurait une vraie guerre vraiment au Liban déclenchée par Israël pour aller régler cette situation-là à leurs yeux depuis 2006. En fait, depuis 1982 où le général Sharon, Israël avait envahi le Liban. Il y a eu 2006 où il y a eu une guerre, une imposition de cesser le feu par l'ONU. Et là, on pourrait s'attendre à ça. Et ce serait donc le fameux coup des quelques 4000 engins électroniques qui ont explosé. Si on fait un total, ce serait le signe précurseur d'une guerre beaucoup plus approfondie. Jean-François, juste un mot sur la fin possible de ce conflit-là. Parce qu'on voit ça, le coup d'Israël, techniquement, c'est du génie. Oui. Mais pour ce qui est de la géostratégie et d'une sortie de crise et peut-être d'une paix permanente, est-ce que ça nous rapproche de ça? Pas du tout. Comme je l'ai dit, les Israéliens sont ambigus aujourd'hui, la population israélienne qui veut qu'on arrête, qui voulait qu'on arrête à Gaza, qu'on libère les otages, qu'on essaie de mettre une fin à cette chose-là, au moins temporairement pour penser à l'avenir de Gaza. Qu'est-ce qu'on va faire avec Gaza? Ils se réjouissent un peu de ce coup, comme tu dis, mais c'est une victoire d'ailleurs temporaire pour Netanyahou, mais il y a beaucoup de gens qui disent maintenant, on vient d'ouvrir la porte à ce qu'on craignait depuis le début et qu'on n'a jamais vu, c'est-à-dire une guerre régionale. Si Israël devait décider d'envahir avec ses troupes, je te l'ai dit, ils l'ont déjà fait en Syrie il y a quelques jours pour détruire une usine de missiles. C'est la première fois que des soldats israéliens allaient en Syrie depuis longtemps. Là, on parle d'une invasion peut-être du sud-Liban, sinon plus loin. Effectivement, tout ça, c'est des signaux qui augmentent le niveau de danger au lieu de régler. Pendant ce temps-là, les négociations pourront cesser le feu à Gaza. Ça va nulle part. Tu veux nous parler d'un sujet qui te tient à cœur? On n'a pas eu l'occasion de le faire. C'est l'utilisation par l'Iran de groupes criminalisés dans différents pays. On donne des contrats pour faire taire des opposants. Oui, et au moment où Mme Hogg et sa commission reprennent leurs travaux, je pensais que c'était intéressant d'en parler. Le Washington Post a fait toute une enquête là-dessus. Je vais aller assez vite. on commence par une histoire d'un journaliste iranien en Grande-Bretagne qui est très populaire. Il a une télévision par satellite qui s'appelle Iran International. Il est protégé par la police britannique parce qu'il est critique du régime en place à Téhéran. Et après beaucoup d'avertissements protégés par la police, il est malgré tout battu presque à mort devant une des maisons parce qu'il circule de maison en maison chaque jour pour fuir les menaces qu'on lui a dit qu'elles existaient en tout cas autour de lui. Et ce qui est particulier dans cette affaire-là, c'est qu'il est battu par des individus qui n'ont rien à voir avec l'Iran ou les Iraniens. Ce sont des Blancs, ce sont des gens qui, en fait, qui lui donnent un avertissement pour le dissuader de continuer. D'ailleurs, maintenant, il ne vit plus en Angleterre, il est ailleurs, d'où il continue à diffuser. En fait, on découvre à travers l'enquête du Washington Post que ce sont des individus issus de réseaux criminels de l'Europe de l'Est liés au commerce de la drogue la plupart du temps. Ils ont même utilisé des membres des Hells Angels de l'Ouest du Canada pour faire certaines interventions, les emmener en Europe. Il y a des réseaux criminels russes qui sont là-dedans. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on engage des gens qui connaissent les lieux, connaissent, disons, l'Europe, savent comment traverser les frontières facilement, qui peuvent se fondre dans les masses. On ne les distingue pas. Les Chinois font la même chose d'une certaine façon et c'est ça que le Washington a prouvé dans son enquête parce que ça porte sur les Chinois, sur les Indiens, sur les Russes en particulier. Donc, on se fond dans les masses pour prendre le temps d'observer la cible et puis, dès qu'on a commis l'acte, on peut partir rapidement et même traverser des frontières pour rester. Alors, c'est ce qu'on appelle, en fait, on parle d'États voyous qui engagent des voyous locaux pour installer dans le monde un système de répression transnationale. C'est extrêmement important. Dans l'enquête de la commission Hogue, il y a des éléments de ça au Canada. Le Washington Post a montré, par exemple, qu'aux États-Unis, quand le président Xi Jinping est venu à San Francisco pour le sommet de la PEC en novembre l'an dernier, on a organisé toute une série de manifestations, des faux manifestants qu'on a fait venir en autobus en coordination avec toutes les représentations diplomatiques de la Chine aux États-Unis, mais qui avaient au sein de leur rang des goons, des duracliers, des fiers à bras parce qu'ils s'installaient entre des Tibétains qui manifestaient ou des gens qui manifestaient pour la condition des Ouïghours dans le Xinjiang. Et là, on voit des images de ces manifestants pacifiques qui arrivent et qui se mettent à battre les autres. Et tout ça est... Donc c'est une situation extrêmement dangereuse et surtout qui est en expansion dans le monde. Parce que j'ai entendu des histoires semblables sur l'Arabie saoudite aussi qui intimide des ressortissants qui sont à l'étranger. Les Indiens ont fait ça aux États-Unis. Tout à fait. Il y a un Indien nationaliste Sikh qui a été assassiné dans l'Ouest canadien, Il y a une enquête là-dessus au Canada et tout ça. Il y a eu des accusations qui ont coûté cher politiquement à M. Trudeau, mais c'est des soupçons qui existent et tout ça. Donc l'idée du Washington Post, c'est de parler de ce fameux système de répression internationale organisé par des États voyous et qui reproduisent ces schémas-là un peu partout dans le monde en se servant d'éléments criminalisés locaux. C'est pour ça que c'est un phénomène dont il faut être conscient et qui est important. Merci pour ces éclairages, Jean-François. On va se retrouver dès lundi. Merci. Merci beaucoup. C'était Jean-François Lépini. Voici Patrick Lagacé. Hier, le premier ministre du Québec, François Legault, a fait une sortie pour inciter, je raconte là, Paul Saint-Pierre Plamondon à faire pression sur Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, pour que M. Blanchet et le Bloc renversent avec l'aide des conservateurs le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau. Le prétexte, le danger posé à la nation québécoise par l'immigration qui est, on le sait, disons, hors de contrôle sous les libéraux fédéraux. C'est dénoncé un peu partout, pas juste au Québec depuis quelques années. La sortie était théâtrale. Il était en colère, M. Legault. Il a demandé au chef souverainiste, M. Saint-Pierre, Plamondon et M. Blanchet d'avoir le courage d'agir. Yves-François Blanchet est au bout du film, mais avant, on va écouter la réponse hier de M. Blanchet. Je ne peux pas vous dire la vérité, là. Parce que ça contient un pas beau mot, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas beau mot. Puis après ça, je me suis dit, hey, c'est... C'est... À quoi ça sert le Bloc prise 2? Le jour où je vais penser que M. Legault veut vraiment s'en prendre à moi, il va s'en apercevoir. M. Blanchet, bonjour. Bien, bonjour. C'était quoi le pas beau mot que vous aviez à l'esprit quand on vous a demandé de rebondir sur la déclaration de M. Legault hier? Si vous m'obligez à le dire, je vais le dire. Allez-y, je vous oblige à le dire. Tabarnac. À ce point-là? Bien là, bien, je ne comprenais pas. Mais moi, je me disais hier matin que les Québécois m'avaient assis vu dans les deux dernières semaines d'une crise à l'autre pendant qu'il fait beau en septembre. Je m'allais faire ma journée, je fais une rencontre avec le représentant des cas. Est-ce quelque chose quand même de correct? Puis après ça, on va travailler des dossiers tranquilles pendant la fin de semaine parce qu'il faut préparer l'obligation pour les libéraux de nous donner ce qu'on demande. Il y a du livrage à faire là-dedans. Là, je suis un peu relax. Puis là, on vient me faire écouter l'intervention de M. Legault. Mais qui sait ça? Et là, évidemment, j'ai compris rapidement que c'était Paul qui était sa cible et pas moi. Mais en même temps, il s'est complètement isolé. Il n'y a plus d'amis. Il n'y a déjà plus de communication avec les libéraux. Il vient de demander publiquement la chute des libéraux. Ça risque de leur arriver dans cinq, six semaines. Je l'ai déjà dit. J'ai des gains à aller chercher. Si je ne les ai pas, ils tombent. Puis si je les ai, je vais demander d'autres choses. Donc, prends ton mal en patience. C'est vrai pour M. Poilievre aussi qui, d'ailleurs, n'avait aucun désir réel d'aller en élection la semaine prochaine. Donc, il y avait une espèce de maladresse parce que maintenant, puisqu'en effet, en immigration, le Bloc et l'Assemblée nationale ou au moins le Parti québécois puis la Coalition Avenir Québec, à quelques détails près, on est assez proche. La répartition des demandeurs d'asile. D'ailleurs, les alliés de M. Poilievre, quatre premiers ministres au Canada, ne veulent rien savoir de recevoir davantage de demandeurs d'asile. Puis M. Poilievre, M. Legault, il dit à M. Poilievre, toi, tu vas être mon ami sur les demandeurs d'asile. M. Poilievre va choisir l'Alberta puis la Saskatchewan puis la Nouvelle-Écosse. Ça, c'est très clair. Donc, il y a une maladresse dans tout ça et une impatience et une manœuvre intérieure de politique contre Paul Saint-Pierre Plamondon plus que quoi que ce soit d'autre. C'est une maladresse ou c'est un coup finement planifié? Je pense... Je suis en train de me dire pendant que je vous écoutais dans la très intéressante chronique de M. Lépine, d'ailleurs. Je me disais, est-ce qu'il est en train de vendre ou louer l'âme de l'Assemblée nationale du Québec pour avoir une promesse de financement du troisième lien puis être sûr de tuer définitivement le tramway à Québec? Il y a-tu ça dans le décor? Il y a-tu quelque chose de même? Parce qu'il faut qu'il fasse ça pour quelque chose. Il faut qu'il essaie d'aller chercher... Juste pour être clair, réexpliquez-moi ce que vous pensez être peut-être une manœuvre de diversion qui toucherait les transports à Québec. C'est parce que M. Poilievre a déjà dit moi, je vais financer le troisième lien et je ne paierai pas pour le tramway. Ce qui est une ingérence. M. Poilievre qui reproche aux libéraux d'être centralisateurs, ça, c'est une grosse, grosse, grosse ingérence dans les affaires municipales puis dans les affaires du gouvernement du Québec. Mais lui, il dit moi, c'est le troisième lien, pas tramway. Et c'est un peu potentiellement la position que la CAQ serait amenée à défendre. C'est une hypothèse. Mais il y a quelque chose. Il faut qu'il y aille chercher quelque chose. Et ça, ça m'a frappé que je ne voyais pas le gain. Et ce n'est pas en immigration. En immigration, M. Poilievre a des positions très, très vagues. On sait qu'il n'y a pas d'engagement. Ce gars-là veut être premier ministre dans deux mois puis on ne sait pas c'est quoi ses positions en immigration. Mais ce n'est pas les positions du Québec. C'est beaucoup plus proche de celle de Justin Trudeau parce qu'il sollicite les mêmes clientèles électorales autour de Toronto en leur promettant plus d'immigration dans leurs communautés respectives. Est-ce qu'il y a-t-il un os entre vous et M. Legault? Il me semble que les relations ont déjà été bonnes. Ça fait une couple de fois qu'ils vous cherchent. J'ai l'impression que l'os entre M. Legault et moi s'appelle Paul-Saint-Pierre-Plamondon et le Parti québécois dont les intentions de vote sont beaucoup plus élevées que celles de M. Legault. Évidemment, et ça, ça ne changera pas à la prochaine élection à Québec, c'est sûr que les souverainistes vont travailler avec les souverainistes et à la prochaine élection à Ta-voix, les souverainistes vont travailler avec les souverainistes. Dans l'intervalle, le Bloc a toujours dit un dossier à foi dans un grand nombre de dossiers, notamment en immigration. On va collaborer avec le gouvernement du Québec parce que c'est clairement dans l'intérêt du Québec. Et bizarrement, ça va continuer. Je vais continuer à dire OK, je ne m'accrocherai pas après l'irrationalité de ce qui vient de se passer. Mon travail, c'est les intérêts du Québec. On va passer par-dessus ça. Mais évidemment, on n'ira pas prendre une bière en fin de semaine. Ou un café. Ou un thé. Rien, pantouf. OK. En terminant, M. Legault semblait penser, en faisant pression sur Saint-Pierre-Plamondon, que Blanchet allait recevoir le mémo de Québec et agir. Il n'y a pas de pouvoir, M. Saint-Pierre-Plamondon, sur le Bloc québécois. En fait, on se parle. Hier matin, on s'est parlé. Hier soir, on s'est parlé. On est en contact très soutenu. Mais ça ne donne pas d'autorité de l'un sur l'autre. Paul et moi, on se parle et on se met d'accord sur ce qu'on va dire. Ce que je dis en immigration, c'est que la totalité des pouvoirs en immigration devrait être dans les mains du gouvernement du Québec parce que le gouvernement du Québec est le dépositaire de la survie et de la prospérité d'une nation québécoise. C'est sûr que là-dessus, Paul et moi, on est d'accord, mais sur les positions du Parti québécois, qui suis-je pour lui dire ce que devraient être ces positions et vice-versa? Il peut y avoir des petits détails. On n'est pas tout à fait à la même place en matière de main-d'oeuvre temporaire ou d'étudiants étrangers. Ça ne deviendra pas une chicane. Ça peut juste animer des conversations dans le meilleur intérêt du Québec. M. Blanchet, dernière question. Vous connaissez mieux les leviers du pouvoir à Ottawa que moi, mais M. Legault, il y a deux ans, il avait laissé flotter l'idée de faire un référendum pour avoir un mandat fort des Québécois sur la question de l'immigration pour faire pression sur Justin Trudeau. Il ne l'a jamais fait. Est-ce que ça, ça aurait fait pression sur M. Trudeau? Moi, je crois que oui et j'ai encouragé immédiatement l'Assemblée nationale du Québec à soutenir puis M. Legault à soutenir et puis à aller de l'avant. Un référendum aurait donné un levier de négociation parce que le problème du gouvernement du Québec actuel, c'est je vais vous faire des demandes et si vous me les refusez, je vais faire rien dans tout. Je ne me fâcherai pas ou en tout cas, je n'aurai pas de levier, je ne vous imposerai rien, je ne recommencerai pas à réfléchir à la souveraineté du Québec, même si c'est un argument fondamental pour la souveraineté du Québec. Donc évidemment, Ottawa a dit ben écoute, toi, tu me l'as dit que si je ne te respecte pas, ça ne change rien. Donc ça n'a pas été bon pour susciter davantage de respect. Dans ce contexte-là, le meilleur allié potentiel de l'Assemblée nationale du Québec et selon les dossiers du gouvernement du Québec, c'était le Bloc québécois qui est dans une position de force, qui a la balance du pouvoir, qui a de très solides intentions de vote et qui est au bord d'une élection générale qui pourrait donner davantage, moins de visibilité et d'impact à ce que sont les positions du Québec. Parce que, pensez que Pierre Poilièvre, qui est moins pro-Québec que M. Scheer ou M. Routour dans l'été va faire des cadeaux au Québec. C'est d'une extrême naïveté. Il est beaucoup plus proche de Harper qu'il ne l'est des deux autres. Bonne fin de semaine, M. Blanchet. Je vous souhaite une bonne journée aussi. Merci beaucoup. Au plaisir. À la prochaine. Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois. Il y a beaucoup de campements de sans-abri à Montréal. Beaucoup de campements de sans-abri aussi à l'extérieur de Montréal. C'est un phénomène qui n'est pas québécois. On retrouve ça un peu partout au pays. Il y a des problèmes de logement importants. Il y a des trous dans le filet social. Et les autorités municipales, bien souvent, vont prendre la décision de nettoyer, entre guillemets, ces campements. Le journaliste Jean Bourbeau du magazine Urbania, une magazine en ligne bien connue, est allé faire un tour comme sans-abri, comme s'il était sans-abri pendant une semaine dans différents campements à Montréal. On peut lire ça demain sur Urbania. Il est en studio. Jean, bonjour. Bonjour. Comment c'est née cette idée-là? Je dirais juste par cette visibilité croissante-là qu'on voit dans les rues. Je trouvais qu'auparavant, c'était un phénomène qu'on ne voyait pas vraiment. Les tentes n'étaient pas dans notre quotidien. Et là, ils le sont. Ils le sont. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Puis moi, ça m'intéressait de savoir comment on s'y retrouve. Puis est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on reste en campement? C'est quoi les dynamiques qui gèrent les campements, en fait? Tu as acheté ou tu avais une tente et tu es allé camper à côté de campeurs. Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as compris que tu ne comprenais pas avant? Une chose qui était assez rapide, c'est que les gens qui sont majoritairement en situation de campement sont des affiliés. Des affiliés? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que, en fond, les refuges à Montréal, comme un peu partout à travers le Québec, ils sont pleins. C'est un mythe qu'on entend souvent, mais rapidement dans la rue, on réalise que c'est vrai. Les refuges sont pleins. Mais les refuges, s'il y a de la place, ils ont aussi des règlements. Puis pour certaines personnes, ces règlements-là sont difficiles à obtempérer. Donc, ils se ramassent, expulsés des logements, ils se ramassent à la rue. Ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas de refuge, ils sont où, ils sont dans la rue. Puis les ressources deviennent difficiles, donc des affiliés. La majorité des gens que j'ai rencontrés qui sont en situation de campement, ils n'ont plus d'autre option. C'est le dernier logis, c'est la tente. Donc, je dirais que ça a été rapidement le panorama que j'ai dressé. C'est, bien, les tentes, c'est un peu la seule option. La tente, c'est un peu la seule option et c'est une option qui est rapidement l'objet, que ce soit dans des parcs ou dans des terrains vagues, de démantèlement. Comment les gens que tu as rencontrés, que tu as côtoyés, vivent ces démantèlements? Bien, c'est ça. Tu sais, mon séjour, il dirait 7 jours. Puis c'est la deuxième journée, j'ai été au parc Jannemans où il y avait une communauté d'environ une dizaine de tentes où est-ce qu'on m'a dit « Hey, le journaliste vient ici puis on me présente un papier de la Ville de Montréal qui était plastifié, qui a été mis sur leur tente la nuit. Pas la nuit, mais en matinée plutôt. Puis ils disent « Bien, on va être démantelés dans 7 jours. On a un préavis. Ce n'est pas la première fois. C'est comme une espèce de chaise musicale. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller parce qu'on est barrés de partout. Fait qu'on va aller l'autre bord de la rue puis ils vont nous démanteler puis on va revenir ici. » Fait que c'était un peu comme il n'y avait pas nécessairement de solution. Il y avait un certain sinistre par rapport au démantèlement au sein même des gens qui sont démantelés. Donc, moi, mon immersion, je dirais, à travers cet enjeu-là, plus ça avançait, plus la tension montait parce que, justement, on se rapprochait de la date butoir, la date des démantèlements, le mardi, le 3 septembre. Donc, je dirais que les gens vivaient beaucoup de stress parce que déjà leur vie est précaire. Puis, ça instabilisait encore plus leur sédentarité qui est limitée. Puis, je pense que les gens essaient de s'organiser. J'ai quand même vu un peu de solidarité entre eux puis après ça, quand les démantèlements arrivent, les gens se dispersent. Il y a différents profils de personnes sans-abri. On voit des gens qui sont sans-abri puis, bon, ils sont en perte de contact avec la réalité. C'est dur de penser que ces personnes-là en perte de contact pourraient tenir un logement. les gens que t'as rencontrés dans les campements, si ces personnes-là avaient accès à des logements abordables, des HLM, etc., est-ce qu'elles pourraient tenir ces logements-là? C'est une question qui est complexe. Je crois qu'un enjeu qui est assez répandu puis qui est difficile dans la rue, c'est la consommation. Je veux dire, moi, c'est le dénominateur commun d'après tous les gens que j'ai rencontrés, c'est la consommation de drogues fortes. Puis avec une crise du logement puis une crise des surdoses qui n'est pas près de s'arrêter, je me dis que je ne dis pas que tous les gens que j'ai rencontrés dans la rue ne pourraient pas tenir un logement, mais je pense que collectivement, on fait face à une situation qui est assez difficile en ce moment. T'as rencontré quelques personnes. Il y en a qui étaient hostiles à ton égard comme journaliste quand tu plantais ta tente à côté de leur tente. Ce sont des histoires de vie qui ne sont pas faciles que tu racontes dans le reportage d'Urbania. Le témoignage le plus marquant pour toi, c'est lequel, Jean Bourbeau? Je dirais que c'était une scène que je raconte à la fin. Ma dernière halte, c'était au parc Morgan, sur la terrasse du parc Morgan qui était, je dirais, l'épissant de la consommation dans Hochelaga-Maison-Neuve à ce moment-là. Et puis, il était peut-être deux heures du matin, on est sur une terrasse, il y a plusieurs campements puis c'est là que j'avais mis ma tente puis il y a une femme qui est arrivée avec un sac à dos comme devant elle puis elle cherchait du cristalmètre puis il y a quelqu'un qui l'a reconnu puis il a dit « Hey, je t'ai vu hier, toi, t'es enceinte. » Puis là, il y a comme eu une espèce de débat extrêmement glissant à savoir est-ce qu'on donne du cristalmètre à cette dame-là qui est enceinte. Donc, la personne qui vendait avait des scrupules. La personne qui vendait n'avait pas de scrupules mais les gens qui étaient autour d'elle se sont un peu reconnus dans cet enfant-être parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, leurs parents consommaient aussi puis qu'ils se sont comme un peu vus dans ce moment-là puis je dirais qu'il y a comme eu un débat où est-ce que finalement il y a comme eu une conclusion... Les gens ont dit non, on ne va pas vendre de cristalmètre à cette dame-là puis finalement, on en a trouvé rapidement mais je dirais que ce moment-là était extrêmement troublant puis cristallisait les enjeux de consommation que moi j'ai rencontré tout au long de jour 1 au jour 7. C'est un reportage très humain que tu signes dans Urbania, c'est disponible demain si je ne me trompe pas sur le site de Urbania. C'était Jean Bourbeau, merci beaucoup Jean. Merci. Reportage très intéressant, Jean Bourbeau et reporter pour Urbania. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501